Gout morgen, allez-y, d'annelsus, roger, vile, l'unich, mat, david, ben fortuna, mazal, fritna, lucien, bat, reina, essol, vanish, lebet, tarab. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de demi-chart. Contextez 5 minutes et t'internel, nous étions messerichat nazir, perek, bête, mishna, alef. Arrheni nazir, mina grogrot, ou mina devela, bête, chamay, omrim, nazir, ou bête, y'lel, omrim, eino nazir, amare b'youda. Arrf, kshamaru, bête, chamay, lo amru, elah, be-homer, arre, alay, korban. Je vais d'abord traduire la mishna, et puis après on expliquera le principe. Arrheni nazir, mina grogrot, ou mina devela. Quelqu'un qui a fait sur l'huile de devenir nazir, de ne pas consommer des figues séchées, c'est les grogrot. Ne pas fonctionner, ne pas consommer des devela, ce sont des dates séchées. Les dates marrons qu'on a en général, c'est des dates qui sont séchées, à la différence des dates jaunes qu'on a qui poussent sur le palmier. Après on les laisse sécher et mûrir, elles deviennent marrons. Donc ça s'appelle les devela, quand elles sont très, elles bavent de miel. Plus précisément. Et concrètement, il y a, donc maintenant, il s'est interdit sur lui de devenir nazir, ne pas consommer des figues et des dates. Bet-chamay omrim nazir, Bet-chamay nous dit qu'il est devenu nazir, malgré tout, et Bet-chamay omrim est non nazir. Sur le métier-là, il n'est pas nazir, on laissera Bioda de côté pour le moment. Il y a quelques petites introductions. Pour rappel d'abord, le nazir, il s'interdit trois familles d'interdits. Quand je pense sur moi de devenir nazir, je pense sur moi de ne pas consommer le vin, le raisin et tous les dérivés, comme on a l'occasion de l'Explice, c'était plus loin. Il y a l'interdit de s'impurifier pour les morts. Et il y a par ça l'interdit de se couper les cheveux pendant les 30 jours, ou la durée, comme il l'a défini. Il faut savoir aussi que quelqu'un qui prend sur lui une naziroute pour un détail de la naziroute, je pense sur moi, alors il y aura une marque loquette, en tout cas concrètement, il y a au moins des amis qui pensent que quelqu'un qui prend sur soi de devenir nazir même, de ne pas consommer de vin, il n'a pas parlé de s'impurifier pour la mort, je te sens malgré tout, dès que tu as pris sur toi la naziroute, c'est un ensemble de modes de vie que tu prends sur toi, et dès que tu la prends même partiellement pour quelques détails, ça s'applique, tu es obligé de prendre tout en même temps, d'accord ? C'est n'exprime pas de prendre une naziroute partielle, je vais être nazir que pour ne pas boire de vin, mais que j'aurai le droit de me couper les cheveux. Si tu n'as pas besoin d'être nazir même pour ne pas te couper les cheveux, tu es un nazir sur tout, ou chacun indépendamment. Voilà, maintenant, on a dit, bien sûr, on a parlé de vin, ou des dérivés, des raisins. Notre méchant, maintenant, ne parle que de quelqu'un qui prononce une naziroute originale par felu. Il a pris sur lui d'être nazir, de ne pas prendre des figues, de ne pas manger des figues, de ne pas manger des dates. Or, la naziroute n'interdit pas ses actions, c'est comme ça que je vais dire, « Ouais, je vais être nazir de ne plus mettre mes chaussures. » Quel rapport avec la naziroute ? Il n'y a aucun rapport. Donc, en théorie, apparemment, ce qui devrait avoir raison, ce serait Beth Hillel qui va nous dire, « Mon ami, tu as dit n'importe quoi, tu as pris sur toi d'être nazir, de ne plus te gratter les cheveux, ça n'a aucun rapport avec une naziroute. » Il n'y a aucun rapport. Donc, tu n'as pas pris sur toi une naziroute. Ça, c'est la vie de Beth Hillel. Beth Shammai nous dit que, malgré tout, il est devenu nazir. Pour comprendre Beth Shammai, il faut introduire deux notions. « En adam oti dvarav levatala » Premièrement, c'est la première notion de base. Et à part ça, d'après Beth Shammai, on ne peut pas réparer une parole qui a été sortie de la bouche. On n'a pas torqué des dibourlavs et des bournamis. On explique d'abord les deux principes en général. Et puis après, on va revenir sur notre Mishnah. Le premier principe, d'abord, c'est « En adam nom oti dvarav levatala ». Il y a un avis qui revient dans l'agmara sous plusieurs formes. En l'occurrence Beth Shammai, c'est aussi Rabbi Meir, je crois. Qui pense que lorsqu'un homme, il prononce, ça se trouve dans le Ménachot, plus précisément, c'est le Mekhet Rabi Shimon et Rabbi Meir Bémet. C'est comme ça, après-ci, je vais dans le Mekhet Shlomo. Soit quelqu'un qui prononce une parole, mais un peu pas logique. Pas du tout adéquate. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est genre, tu t'interdis une chose, et puis après, tu divagues sur un sujet qui n'a aucun rapport, comme, en l'occurrence, tu prends sur toi de devenir nazir des figues. Ou dans Ménachot, on va parler de quelqu'un qui est promis d'apporter une mincha aux bêtes amigdash de fèves. Alors, on n'apporte pas des fèves aux bêtes amigdash, on apporte du blé, maximum de l'orge, même ça, on ne s'est pas mené d'abord, on s'est horrible. Donc, tu as dit que tu veux faire une mincha, mais, en prononçant ensuite quelque chose de farfelu, qui continue pas à l'apprendre à la suite de la phrase. Une naziroute des figues. Sur ça, il y a un avis, Rabbi Shimon, et c'est l'avis de Beth Hillel, qui nous dit, Adam Mottis, va revenir à Tala. Moi, ce que j'ai voulu faire, j'ai voulu prendre une naziroute des figues, ou de prendre une naziroute de ne pas me brosser les dents. Ouais, et ça n'a pas de sens, ben tant pis, alors toute ta parole, elle s'annule, parce que tu as dit n'importe quoi. Et Beth Shamaï, c'est sur ce point-là précisément qu'il s'en croquait. Parce qu'il disait, écoute, Beth Shamaï, quoi qu'il arrive, il a voulu être nazir, il a voulu être nazir. Il a voulu être nazir d'une certaine chose, mais en tout cas, premièrement, tu donnes le maximum de signification à tout ce que tu peux donner comme signification. Donc, il a pris sur lui d'être un nazir, et après, il a même rajouté des figues. Mais concrètement, il veut d'abord être nazir. J'ai pris sur moi d'être un nazir, même des figues, ou que des figues, mais quoi qu'il arrive. « En adamotit varal avatala, la phrase que j'ai dit, tu es obligé de la considérer et ne pas me dire « Ah, mais j'ai rajouté une phrase qui va annuler le début de la phrase. » Non, chaque mot, elle a son poids, tu donnes le maximum de poids possible, en l'occurrence. On entend dans la phrase que tu as précieux de devenir un nazir, et après, tu as dit des bêtises qui sont insensées, tant pis pour toi. L'histoire des gros grottes, tu ne vas pas te les interdire sur toi, mais malgré tout, ta première phrase de naziroute que tu as dite, tu deviens un nazir forcément. Parce qu'en adamotit varal avatala, mais ça, pour pouvoir penser comme ça, il faut nécessairement aussi penser qu'on ne peut pas réparer une parole qui a été dite. De manière générale, on tient pour l'anafa, dans quasiment tous les domaines de la Torah. Quelques exemples, mais de manière générale, un homme qui prononce une phrase inadéquate, il a la possibilité de réparer sa phrase tant qu'il est torquée d'edibour, torquée d'edibour, c'est-à-dire tant qu'il a le temps de dire les mots shalom al-ekharabi, ça dure quoi, deux secondes à peu près ? Alors, tant que tu es encore dans tes deux secondes, tu peux encore réactiver tes paroles. On utilise cette alakhoth, c'est alakhoth à chaque fois qu'il faut faire des ajouts dans la tefillah. T'arrivais pendant le serrétisme tchouba, t'as dit, à quel akadosh, au lieu de dire, à melech akadosh, qu'en théorie, tu dois recommencer ta amida, mais tant que tu es torquée d'edibour, t'encore dans les deux secondes de la fin de ta phrase, à quel akadosh, à melech akadosh, t'as réactifé, là, t'as pas laissé passer plus que deux secondes, tu t'es tout de suite repris. Tant que tu te reprends d'accord ? Parce qu'on considère que le... Ça, c'est d'après Bet Hillel, mais Bet Shamaï, il est kholèque même sur ça. Donc du coup, Bet Shamaï va me dire, écoute-moi, mon ami, tu as dit, Aréne Nazir, des gros grottes. C'est une phrase qui se contredit, mais il n'y a pas de raison de dire que ton intention, elle a été que sur les gros grottes, parce qu'on donne le maximum d'intensité à tous les mots. Donc, Aréne Nazir, tu l'as dit, donc tu veux devenir un Nazir avec ce que ça implique d'être Nazir. Et l'histoire des gros grottes, tu as essayé finalement de nous baratiner, de nous raconter que, en fait, tu ne voulais pas t'interdire, tu voulais faire une éziroute de ne pas te brosser les dents, de ne pas mettre des chaussures. Mais c'était juste parce que tu as voulu nous embobiner avec des histoires pour essayer de rectifier. Mais sache que ça ne marche pas de rectifier. Donc dans ce cas-là, on met plein pot sur ta phrase de Aréne Nazir et tu dis, Aréne Nazir, cher ami, ça, c'est la vie de Bet Shamaï. Bet Hillel, ils discutent, ils contredisent Bet Shamaï pour deux bonnes raisons indépendantes. Chacune, c'est une bonne raison de dire. Premièrement, Adam Motsilvarov de Vattala, quelqu'un qui dit une phrase n'a pas lieu de le dire qu'il a voulu donner le maximum d'intensité à la naziroute puis après contredire sa phrase. Non, tu dis qu'elle voulait tenir ziroute des gros grottes donc elle a dit n'importe quoi et c'est pas du tout une validée comme naziroute. Mais sur ça, Bet Hillel, il rajoute même mieux que ça. Et même si on considérait qu'en fait, tu mets plein pot et tu mets de toute intensité possible parce que lorsque tu as dit Aréne Nazir, t'as voulu réellement être nazir, d'accord, mais tu peux encore rectifier ton tir dans les deux secondes qui suivent. T'as dit Aréne Nazir, des gros grottes, t'as réussi. Et finalement, tu es venu me dire que finalement, t'as une raison de clairprencer, tu la regrettes déjà et puis tu veux finalement t'interdire du peu les gros grottes. En l'occurrence, on prend toute ta phrase comme une entité qui est insensée donc on la supprime complètement et t'as rien dit, tu t'es engagé en rien. Ça, c'est la vie de Beth Hillel, d'accord ? Sur ça, on a, et donc selon ce principe, on n'a que Beth Hillel pense que tu n'as strictement rien dit. Ok ? Sur ça, on a Rabi Youda qui va me dire autre chose. Non, non, Amar Rabi Youda, Rabi Youda, il est venu rectifier, non, Af Kshamru, Beth Shammel, même lorsque Beth Shammel a dit que ta parole, on va la retenir, mais attention, tout ton intention elle était juste que de dire en fait qu'en réalité tu peux t'interdire les figues comme un Corban, comme un Éder, pas en prendre une Néziroute. Soit, Rabi Youda vient et me dit que tu sais, les Prébet Shammel en réalité c'est faux ce que tu m'as dit. Toi tu m'as dit qu'il est devenu nazir, il a dit qu'il va être nazir des gros grottes et donc tu vas dire des figues. Tu as dit qu'il a pris une Néziroute sur lui entière et les gros grottes ça n'a pas de sens. Non, moi je te change de là. Significance de la phrase et je t'explique que le mot nazir qu'il a dit il n'a pas voulu dire nazir il a vous dit je vais être mythes nazaires je vais prendre du recul et je vais faire un Éder des gros grottes. Tu as considéré les figues comme quelque chose de cadeau que tu dois t'en donner tu as juste eu l'intention de prononcer un Éder mais pas de devenir un Nazir conséquence tu seras interdit de manger des gros grottes certes et que des gros grottes mais tu pourras être un purifié pour les morts tu pourras boire du vin ce que tu veux juste les figues tu ne les manges pas parce que tu as pris surtout un Éder c'est la différence entre Betchamaï selon Tanakama et selon Rabi-Oda selon Tanakama d'après Betchamaï lorsque tu as appris un Nazir mais la gros grottes tu es devenu un vrai Nazir tu as le droit de manger des gros grottes tu n'as juste pas le droit de boire du vin et selon Rabi-Oda tu as le droit de boire du vin et tu as juste voulu prendre du recul sur les gros grottes tandis que Beth Hillel reste le même qui pense que toutes tes paroles toutes ta parole elle est mon avenue elle n'a pas de sens donc tu as réussi à tout annuler ta phrase ça c'est la vie générale comme ça le Bartholomew l'explique et allez une petite phrase très rapide pour vous compléter l'image c'est que selon le Rambam lorsque dans la Marroquette Betchamaï au début de la Mishnah en réalité Betchamaï pense que tu es devenu un vrai Nazir et Betchamaï pense que tu es devenu tu as interdit les figues à cause du sourner d'air comme c'est le cas d'après Rabi-Yuda en fait et Rabi-Yuda vient il nous dit non non tu baisses tout d'un niveau et Betchamaï c'est lui qui a pensé que ça interdit les figues sont interdites à cause du neder et Bet-Yelel il permet complètement soit d'après Bet-Yelel d'après Tanakama d'après Betchamaï tu as interdit tu es un Nazir tu as le droit de manger des figues mais tu n'as pas le droit de boire du vin parce que tu es un vrai Nazir et d'après Bet-Yelel juste tu as interdit de manger des figues ça c'est d'après Tanakama selon Rambam et Rabi-Yuda vient il te dire non Bet-Yelel c'est lui qui a interdit de manger les figues parce que c'est devenu sur Neder tandis que Bet-Yelel il te dit que tout est perdu d'accord et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée plein d'atzlachat coltou v'séla